Bonjour, depuis plus d'une dizaine d'années se développent de nouveaux modes de financement des entreprises et en particulier il y a le crowdfunding. Derrière ce mot, que se cache-t-il ? Le crowdfunding, littéralement, ça veut dire financement par les foules. Il s'agit en fait d'un mode de financement participatif qui permet donc à des entreprises, à des personnes, de financer des projets sans passer par les intermédiaires financiers classiques, c'est-à-dire sans passer par les banques ou par les structures d'apport de capitaux classiques telles qu'il existe depuis des décennies et des décennies. Le crowdfunding se développe assez fortement. Aujourd'hui, ça représente 6 milliards de dollars. Cette mode est venue des États-Unis qui reste évidemment le premier marché du crowdfunding avec plus de 2,7 milliards collectés à travers ces nouveaux modes de financement. Le crowdfunding regroupe plusieurs catégories de financement. On en dénombre en fait 4. La première, c'est en fait le financement sous forme de dons. À travers donc une plateforme sur Internet, vous pouvez donner une certaine somme d'argent avec la possibilité d'avoir des petites contreparties, des gadgets, des goodies, un t-shirt, une place gratuite à un concert si vous aidez un artiste à créer son disque, à promouvoir son disque. Donc là, on est dans la logique du don. Il y a également des plateformes spécialisées sur les prêts avec là également deux options. Le prêt à titre gracieux, vous ne touchez pas d'intérêt, ou des prêts avec un taux d'intérêt et vous êtes rémunéré en fonction du montant que vous prêtez donc à l'organisme, entreprise, particulier, association ou collectivité locale. Et il y a la quatrième catégorie qui est en fait les plateformes spécialisées sur des prises de participation, sur de l'apport sous forme d'actions non cotées. Et donc là, on va retrouver essentiellement des startups qui vont trouver des sources de financement autres que celles qu'elles pourraient avoir via des business angels ou des apporteurs d'affaires. Donc là, on est sur un financement participatif ouvert sur l'ensemble des internautes. En 2014, en France, plus de 66 millions d'euros auraient été collectés sur les plateformes de co-founding. 44 000 projets ont été financés et il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont apporté de quelques euros à quelques milliers d'euros pour favoriser, développer, promouvoir des entreprises, des artistes ou des collectivités locales. Aujourd'hui, on retrouve toutes les formes d'activités, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la musique, que ce soit également au niveau aéroportuaire. On trouve aujourd'hui plein de structures qui font appel à ce financement alternatif. A ce titre, les pouvoirs publics ont modifié la législation, à la fois pour sécuriser les opérations, mais également pour favoriser le développement du co-founding. Vous souhaitez investir, donner de l'argent, prêter de l'argent via une plateforme de co-founding. Quels sont les conseils que je peux vous donner ? Premièrement, il faut veiller à ce que cette plateforme soit labellisée, qu'elle bénéficie d'un agrément et qu'elle respecte l'ensemble de la réglementation. Si vous avez un doute, vous pouvez demander à l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Ces deux organismes sont à même de vous renseigner. Vous pouvez également demander des informations à l'Association française de l'investissement participatif, qui tient à jour l'ensemble des plateformes qui sont homologuées. Et puis en la matière, il faut faire de toute façon attention, être prudent, investir avec modération, et surtout ne pas tomber dans des pièges à gogo, dans des promesses illusoires. On est forcément dans du financement accessoire. Il faut jouer le jeu, mais il faut évidemment lire avec attention, à droite et à gauche, les conditions en vigueur pour aller sur ce type de projet. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.